Bon, on est parti, j'espère que tous les joueurs sont en place, on se retrouve du coup pour la finale du Death of the Devil Tournament, bien évidemment, comme c'était annoncé depuis longtemps maintenant. Alors a priori, pour le moment je suis tout seul en vocal, on va se débrouiller, puisque de toute manière je suis tout seul, comme d'habitude. Ah, on a du son je crois. Allo ? Ça marche, il y a du son. Ah, voilà, c'est mieux là. Bon, est-ce que la scène marche ? On va tester la scène. Normalement ça devrait marcher si... Voilà, tout va bien, on est good. Donc je rappelle que c'est un 2 contre 2, qui opposera bien sûr beaucoup de monde. On a d'un côté C-Bateau et M.Cookie, et de l'autre on a Arx et SkyTormy. Donc deux équipes qui ont gagné 3-0 en demi-finale, donc on espère avoir une finale plus serrée que les demi-finales du moins. Même s'il y a une demi-finale qui était un peu plus serrée que l'autre. Ça reste quand même deux teams qui ont gagné leur match en 3-0. Bon, on a peut-être un Arx un peu moins performant, puisqu'il a eu des problèmes de PC, tout ça. Donc il y a eu une grosse remise en question de sa part. On verra si aujourd'hui il est fin prêt à disputer un match digne de ce nom. Je l'espère en tout cas, on l'espère tous. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? La salle a été créée, donc on va se connecter à la salle. Normalement, les joueurs devraient être invités aussi dans la room par Sidex, notre petit arbitre de cette finale. Je précise que du coup, le map pool est en no-mode exclusivement. C'est Bato et Cookie, l'équipe bleue, mais rien n'est joué, la preuve, la preuve est là. Toujours un respect énorme pour ceux qui s'avaient joué au Souko. Ouais, ben là on a des joueurs qui sont quand même bons. On n'est pas sur les meilleurs joueurs FR, mais on est sur des joueurs qui connaissent bien le jeu. On est d'accord qu'ils ne sont pas à leurs premières heures de jeu. Là, c'est entre 80 000 et 110 000 au ranking général, à peu près. Et après, c'est approximatif, ça reste du ranking, il y en a qui sont même plus fort que moi. C'est d'excuser comme moi. Bon, mes premières victoires au rouge du coup. Gigi Akorubizu, qui a malgré une mauvaise accue, a quand même fait 1300 de combo, donc très très propre. Donc on a deux B, un A et un C sur cette première. C'est un BO7 normalement, donc c'est le premier à 4 victoires. Donc il y a 1-0 pour les rouges. Je ne sais pas comment ils comptent les rouges. En vrai, c'est du training et en fait, c'est de l'habitude à lire ce genre de map. C'est progressif en fait. Plus tu vas jouer, plus tu vas réussir à lire et à réagir rapidement. Mais pour quelqu'un qui ne joue pas du tout, ça paraît très compliqué. Mais quand tu commences à jouer, rien que quand tu auras quelques heures de jeu sur Ossou, tu verras que déjà tu vas t'habituer à lire les maps. Donc là, actuellement, les ranks personnels de chacun, on a Monsieur Cookie, qui est 126 000. Mais qui est under-right, qui pourrait être beaucoup plus haut je pense. On a Sebato, qui est 95 000. On a Korobizu, qui est 88 000. Et on a SkyTormy, qui est 139 000. Mais c'est pareil, SkyTormy, je pense qu'il pourrait être bien plus haut aussi. Ça, tu joues ou pas ? Ben moi, je joue, oui. Après, est-ce que je suis fort ? Ça va. Je me démerde. Je suis 66K, moi. 66K, je fais du 5-6 étoiles et je suis un joueur souris. Donc, ça va. Donc, apparemment, c'est Owarito Aji Marino Oto. N'est-ce pas ? Ce nom ! Avec ce bel accent qui a été choisi. Donc, choisi par la team bleue chez moi. Donc, Cookie et Sebato qui ont choisi cette map. Ok, on est parti pour cette deuxième map du coup. Qui commence très très serré pour le moment. Oh, un fail quasiment au même temps d'un des deux joueurs de chaque équipe. SkyTormy et Cookie qu'on fail pour le moment. Donc, du coup, ça reste even. Chaque équipe... Ah oui, d'ailleurs, il faut vraiment que je te demande des conseils sur Tracer. Oh, ben, écoute, pas de souci. Bah, en plus, c'est mon main Tracer, donc... Après, tu sais, des conseils, à part améliorer ton aim, ton tracking et ton placement sur Tracer, c'est surtout ça que tu dois faire. Après, il faut que tu aies une bonne analyse du... Au moment où tu dois attaquer et tuer les supports. Mais généralement, en gros, ton but, c'est de kill les supports et après, bah, tu kill les autres, quoi. Mais les plus... Le conseil que je vois... Après, tu pourrais être regardé jouer pour essayer de te conseiller, ça c'est... Pourquoi pas. Ah, pour capturer la fenêtre ? Je vois pas trop ce que tu me demandes, euh... C'est une fougère. Hum, là, cette fois-ci, c'est l'équipe de SkyTormy qui a plus de mal. Après, c'est peut-être pas du tout leur map fétiche, hein, vu que c'est l'équipe bleue qui a choisi la map. Mais là, on voit clairement qu'ils ont plus de mal, hein, sur cette map. Alors qu'eux, on a un cookie qui est très 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 solide et ses bateaux aussi qui est... Ses bateaux, toujours une très bonne accu, hein, on notera. Même s'il choque de temps en temps sur sa série, c'est toujours quasiment le meilleur niveau accu. Après, si tu parles de prendre mon écran, là, de Osu, en fait, j'ai... En gros, j'ai juste pris une fenêtre de mon bureau. C'est-à-dire que là, tu vois, si je retire Osu, vous allez voir mon écran de bureau. Ouais, on fait équipe à deux contre le gagnant. Non, après, je pense que je vais y aller, malheureusement, après la finale. Là, je pense que c'est une victoire assez écrasante de l'équipe bleue. Ça me semble une finale sous haute tension, c'est bien, ça. Je suis content, ouais. Roh, et ses bateaux qui est toujours en S, hein, sur cette map. Ses bateaux qui est maître du score, là, pour le moment, hein, il a... Il a 350 000 à lui tout seul. Il s'est ressaisi, là. Il s'est concentré. Moi, je veux jouer chaud match. Donc, ouais, tu en es fenêtré. Oui, c'est ça, en vrai, je suis en fenêtré, là. Bah, de toute façon, sous tournée, je suis pas sûr que tu peux le lancer en plein écran, hein. Aïe, 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 aïe. Ah, ses bateaux qui choquent. Ah, c'est dommage, ça. Il a choqué à la fin. Après, ça changera pas à l'issue de... du round, mais... Mais c'est dommage, il a loupé un S. Après, euh, bon, c'est pas très grave, hein. Il peut être que fier de sa performance. Après, ces characters-me-y, Kourbizou ont fait à peu près le même score. Ils ont fait la même run, tous les deux. Même si Kourbizou est un peu plus précis. Et Kookie, qui était au-dessus des deux rouges. Donc ça suffit Oh bah victoire De C-Bateau et Cookie pardon Dommage Ah non C-Bateau a fait B putain C'est à dire que peut-être qu'il avait même pas S à la fin Il avait peut-être que A A cause de la CC putain Le 999 de combo quoi Donc il y a un partout pour le moment Osu Train Lame J'avais déjà répondu à cette question Pour moi ça n'améliore pas vraiment ton aim Mais ça te permet de t'échauffer Par exemple en fait Quand j'ai fait une heure de Osu Et que je joue à Overwatch Je suis direct dedans tu vois Genre je peux direct lancer une rank Je vais être chaud tu vois sur mon aim Alors que quand je commence par Overwatch Sans avoir joué de la journée Bah il me faut une ou de game Avant de me chauffer un peu tu vois Mais euh Mais après ça va En fait ça va aussi Ça va aussi t'habituer à ta CC C'est à dire que Moi sur Osu Je joue toujours en 800 DPI Comme sur Overwatch Et je joue en CC 1 En mode Tu gardes la même CC de ma souris Donc du coup ça me permet De m'habituer plus Ça me permet vraiment De t'habituer à ta CC Tu vois genre Je sais pas C'est pas vraiment amélioré On va dire que ça va la La peaufiner On va dire Ohlala cette musique Sélectionnée du coup Par Skytermie C'est court bisous C'est gentil C'est gentil Là c'est la CC player Qui est devant Il y a un temps d'attention Pour la tablette Ouais après oui T'as un petit temps Faut s'habituer quoi Ouais bah en fait Non pas les musiques De la saison 2 Pour le moment D'ailleurs la saison 2 J'ai toujours pas commencé A la regarder Faut que je la regarde Ouh Cookie qui a fail Un petit peu Ah c'est Bateau aussi Qui a fail C'est peut-être le moment Pour les rouges de revenir Là Normalement les scores vont un petit peu surser C'est Bateau qui a 98% d'accueil Toujours en S Malgré son SB Après Sébati m'a Sébati oui bien sûr Sébato m'a dit être confiant Et qu'il était assez serein Pour la finale Donc même si Même s'il y a sûrement Un peu de pression Il a train et tout Il était prêt Il m'a dit Il n'y a pas de soucis Je suis prêt pour la finale Donc voilà J'attends de lui Une belle performance Mais pour le moment Il nous montre du très beau jeu En tout cas Donc c'est bien Ouh L'optimiste De ses bateaux Mais Korobizou Et Korobizou Oui c'est ça Korobizou et Skytermi Choc aussi en fait Assez souvent Donc Pour le moment Ils peuvent pas remonter En fait C'est dommage Parce que là Ils auraient été solides Sur le combo et tout Ils auraient pu remonter Ohlalalala Les deux équipes Qui failent souvent Quand même Pour le moment Ils sont quasiment Tous les quatre Midlife C'est trop fort Je rappelle qu'il y a 1-1 au score Pour le moment Rien n'est joué Et ça reste quand même Relativement serré Même s'il y a quand même Un avantage L'équipe bleue Pour le moment Ils ont 200 000 De points de plus Enfin un peu moins De 200 000 Je suis meilleur que Silex 49k Silex Beauverse Putain Je suis un farmer Il y a un mois J'étais sur K Moi aussi j'aime beaucoup One Punch Man Je trouve que c'est un trade Pourtant Je ne suis pas un grand fan Je ne regarde pas Beaucoup d'animé Mais One Punch Man Il m'a vraiment fait kiffer Je l'ai regardé D'une trade quasiment Et là on arrive Au trois quarts de la map Et les bleus Ont conservé Leur avantage A priori Ils devraient s'imposer Encore pour ce round A moins d'un énorme Cho qui est D'une remontée Des rouges Mais Malgré leur bonne accue Tous les quatre Mais Là ça me semble compliqué Ouais Vous voyez les points Avec les étoiles Ici Juste là Où il y a team 1 Team 2 C'est le nombre d'étoiles Épisode 9 dans 3 jours Ah ouais Il y a déjà 9 8 épisodes Ah mais Fous-cylindres C'est un boss aussi Oh Joli fin quand même De De ces bateaux Et cookies Qui avaient assuré le combo Bon mais victoire Du coup Des bleus 2 à 1 Pour le moment Ok Bon on est parti Pour cette Quatrième Map Ah dans la tête BO7 C'est 5 points Non mais après On peut Je peux mettre Premier à 5 En soi C'est pas dérangeant Mais du coup C'est plus un BO9 Que un BO5 Que un BO7 Mais du coup Non je pense Vaut mieux laisser BO7 Non Comme on avait convenu BO7 au départ On va pas changer Là pendant le match Je sais pas en fait Après ça change pas grand chose Personne n'est à 4 Pour le moment Mais on va laisser 4 Ouais on va laisser 4 Alors Pour le moment C'est très serré Entre les deux équipes On espère un retour De Skatermi et Korobizou Sur cette map Ça serait bien Pour le moment C'est très 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 serré Là ce qui fait la différence C'est l'accu De ces bateaux Là 99% C'est juste ça Qui fait les 20 000 points D'écart Ouh le premier Choke De Cookie Ça va peut-être Les desservir ça Oh Korobizou Kachouk aussi du coup En contrepartie Là il faut que Skatermi soit solide Ok Skatermi Qu'a maintenu Ça reste très serré Tout peut se jouer encore Yes Du coup s'il a Il a un petit câlin Oh la la C'est pas tout Kichouk Et Cookie aussi Skatermi C'est ton moment Le joueur 139k Ou 136k Je sais plus 139 je crois Ah non Skatermi qui est SB Oh la la C'est tellement serré Du coup Mais du coup Les bleus gardent leur avantage Oh Cookie Qui chouk encore Mais Korobizou Chouk ici Mais putain Je suis encore Qu'un chouk L'autre Ah c'est bateau C'est bateau Qui peut rester Il sort à plus de la moitié De la musique Pour le moment Ouh la la Cookie qui est mort Carrément je crois Ah là Cookie Qui a vraiment chouk Après il peut Reprendre encore Il peut reprendre C'est pas fini 500 000 à 510 000 Skatermi qui a 160 de combo Donc Skatermi Il faudrait qu'il garde Son combo là Absolument Qu'il maintienne son score Là ses bateaux Il a la pression Je sais pas s'il le sait Mais s'il choque Ça va être compliqué Pour eux Mais s'ils veulent garder Leur avantage Là faut pas qu'il choque Y'a que 10 000 points d'écart C'est rien du tout Ça serait terrible Pour les rouges De perte C'est tellement serré Ouh Skatermi 4 chouk du coup Koro qui tient bon Ah là là Et là il faudrait Un néant Choc d'équipe bleue Là maintenant Ah là là La pression Ah c'est bientôt la fin Là je pense que C'est malheureusement Fini pour les rouges Ça fera 3 à 1 Et ils vont être dos au mur du coup Oh là là Dommage Ah je pense qu'ils doivent s'en vouloir C'était tellement Tellement Serré À même À 30 secondes à la fin quoi Et on est déjà peut-être À la dernière map Alors qu'est-ce qu'ils vont choisir du coup Ouh Skatermi qui choisit Avec Koro Ils ont choisi Un real C'est parti C'est parti les gars Pour Okochama Sensu Peut-être La dernière map Si Les bleus l'emportent Bien sûr Ils gagneront du coup Un mois de sous direct Supporteur Gérésement offert Par la D.O.D. Family Go Inimote Wa-ah-ah Pourquoi ? C'est quoi là ça Wa-ah-ah Je sais plus C'est une musique non ? Je sais plus c'est quoi Moi j'oublie trop les trucs Ah elle est trop bien cette musique Et les bleus pour le moment Qui sont en train de s'envoler vers la victoire Doucement mais sûrement Ouh Cookie qui a choque C'est peut-être le moment Pour les rouges De se réveiller Faut y aller les gars C'est maintenant ou jamais Ouh joli ça Joli enchaînement Allez faut que ces bateaux Ils fail Comme ça les rouges Faut y aller C'est vraiment monter Ah Koro Bizu Koro Bizu Qui a fait une note Allez sur la moitié de la musique Il y a 160 000 points de différence En vrai Ça peut se jouer Il suffit juste qu'ils arrivent à maintenir leur... Ça me semble compliqué quand même, mais... C'est Bato qui s'est beaucoup trop préparé, c'est le monstre. En vrai Twitch sur TEL, c'est pas le truc le plus pratique. Ouais, non, c'est clair. J'adore Oso, mais je connais jamais de musique qui remet pour débiter. Bah en vrai, t'as pas vraiment de musique pour débiter puisque t'as plein de maps qui ont plein de difficultés différentes. Du coup, tu peux choisir ce que tu veux un peu. Après, t'as des musiques qui sont uniquement mappées en 4-5 étoiles. Du coup là, tu pourras pas les faire. Mais c'est rare quand même. Après, je te conseille, si t'as pas beaucoup de maps, tu vas sur le site et tu télécharges les packs. En vrai, t'as plein de packs de maps. T'as genre... T'as genre 300 packs de maps et du coup... T'es tranquille après. Et Cookie qui nous fait une belle performance aussi là. Là, je pense que c'est... Malheureusement, c'est fini pour Skeeter Minicorubizu. Je les vois mal remonter là. Il doit rester 30 secondes. Et c'est Bato et Cookie qui sont en train de s'imposer. 1 100 000 points ! C'est incroyable ! C'est Bato qui nous fait une run à 1100 combos. Presque 90 % d'accuracy. Incroyable. Et voilà. C'est la victoire ! Et c'est un S de ces bateaux ! Très bien joué à eux ! Kurobizu qui n'a pas démérité. Qui a fait une jolie map aussi. Et Skeeter Minicorubizu, malgré une ACC... Qui est un petit peu en deçà. Il a quand même un joli combo et tout. Ils se sont bien défendus. Et peut-être que s'il y a une nouvelle édition du Df of the Hulk Tournament. Et qu'il y a beaucoup plus de monde aussi. Parce que là, en vrai, on a fait 8 inscrits. Je m'attendais à faire un peu plus. Donc du coup, s'il y a plus d'inscrits la prochaine fois. Et bien, pourquoi pas faire de meilleurs prix aussi. Et voilà. Et merci d'avoir regardé cette petite finale. Des bisous. Et... Ciao !